Et yo les petits potes c'est Ouz et j'espère que vous avez la pêche. Aujourd'hui nous sommes sur WoW Shadowland et nous allons parler d'un stuff 197 high level qui est assez facile à obtenir. Combien ? Et je me suis dit que ça pouvait être sympa de partager l'info avec vous, que ce soit pour votre main ou pour votre re-roll, puisque c'est quelque chose qui est connu de pas mal de gens, j'imagine qu'il y a plein d'entre vous qui sont déjà au courant. Mais moi personnellement je l'ai appris sur le tard et quand je lis les commentaires de certaines de mes vidéos avec des gens qui ont beaucoup de mal à dépasser les 160, 170 high level, je me dis que tout le monde n'est pas au courant, ou en tout cas les gens sont passés à côté de l'info, c'est pour ça qu'on en reparle aujourd'hui. Alors tout d'abord, comme vous le savez, dans ce jeu depuis Shadowland, nous avons une campagne de congrégation. Donc moi évidemment je suis chez l'Eventyr, donc c'est la campagne d'Eventyr. Mais voilà, chaque congrégation a sa propre campagne en 9 chapitres. Et ce qu'il faut savoir en fait, c'est que depuis le début de Shadowland, on pouvait débloquer les chapitres les uns après les autres, notamment grâce à notre renom, grâce à l'avancée de notre renom. Voilà, c'est tous les niveaux de renom avec le parchemin, 20, 22 et puis évidemment encore avant. Et donc ce qu'il faut savoir en fait, c'est qu'à chaque fois qu'on débloquait ces chapitres de campagne, et bien à la fin on avait comme récompense une pièce de 7. Voilà, un 7, bon ok, il a l'air plutôt sympa, mais sans plus, quand on lit les bonus de 7, bah c'est plutôt des bonus pour le World Content on va dire. Donc bref, autant vous dire que dès les premières semaines, quand on avait des pièces rang 1 sur 7, 155 high level, bah je sais qu'on a été pas mal à les avoir prises et à les avoir mises de côté tout simplement en se disant, bah j'ai déjà mieux à ce slot là, donc cette pièce ne me sert à rien. Et je sais que moi j'ai préféré les mettre en banque, mais il y en a pas mal qui ont décidé de les vendre carrément, se disant que c'était pas terrible. En tout cas voilà, les toutes premières semaines avec l'avancée de l'high level, bon bah on avait que du 155, mais dès qu'on a fait les chapitres suivants dans les semaines d'après, on nous donnait du rang 2, donc 164 high level, ou encore du rang 3, 171, du rang 4, 177, jusqu'à la fin de la campagne, les derniers chapitres, où on avait carrément du rang 6 sur 7, pièce épique, 190 high level. Donc autant vous dire que voilà, vous l'aurez compris, en avançant dans votre chapitre, vous débloquiez des pièces de ce 7 petit à petit avec des rangs différents. Et puis évidemment, comme on peut le constater, si on peut monter la pièce jusqu'au rang 7, bah c'est bien qu'il y a un endroit quelque part dans le jeu où on peut forcément améliorer ce 7 là. Et moi je vous avoue que je ne m'étais pas trop posé la question, je m'étais dit oui c'est vrai, il y a des rangs, mais on verra plus tard. Et j'ai mis tout ça en banque. Sauf qu'à partir d'aujourd'hui, mercredi 13 janvier, se débloque le chapitre 9, le chapitre final, puisqu'en fait, tout simplement on peut arriver au renom 23, au renom 22 même, c'est le renom 22 qui a permis de débloquer le dernier chapitre, mais aussi le PVP, on va en parler juste après. Et grâce à ce dernier chapitre, nous pouvons à présent augmenter tout ce stuff là, toutes ces pièces, jusqu'au rang 7 sur 7, et donc 197 high level. Alors vous allez me dire, ok, très bien, mais comment on fait ? Combien ça coûte ? Et où est ce PNJ ? Et bien c'est très simple, il est dans votre congrégation. C'est là que je me dis justement, ça fait un mois, plus d'un mois que je passe tous les jours dans cette congrégation, j'ai complètement boycotté ce petit PNJ là, puisqu'en fait je suis passé à côté de lui tous les jours, sans jamais lui parler. Alors qu'au début quand même, j'ai eu la curiosité d'aller parler à tout le monde. Mais je ne sais pas, lui, on ne sait pas pourquoi, je suis passé à côté. Donc en tout cas, pour ce qui est des ventires, comme moi, c'est au niveau du sous-sol. Voilà, c'est l'étage d'en dessous, d'accord ? Donc là on a l'étage où nous avons les principales fonctionnalités. Mais là, ça se passe à l'étage d'en dessous, d'accord ? Et c'est tout de suite à droite. Moi, j'avais tendance à aller directement vers le conducteur d'anima. Je ne parlais pas trop à ces petits PNJ, alors qu'en fait, c'est tout de suite à droite. Et c'est juste ici que ça se passe. Donc pour les autres congrégations, c'est pareil. Vous cherchez un petit peu, vous trouvez l'intendant de votre faction. Et puis juste à côté, il y aura amélioration d'armure de votre congrégation. Donc vous voyez, c'est très 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 facile à trouver. C'est vraiment un petit PNJ qui est dans un coin. C'est pour ça que je vous disais que j'imagine que plein d'entre vous sont déjà au courant. Mais quand je lis les commentaires, notamment sous les vidéos de Torghast, il y a des gens qui me disent « Oui, mais moi, Torghast, je ne peux pas avancer. Je ne suis que 160 high-level, 170. Je n'arrive pas à améliorer mon équipement, à avoir plus. » Moi, je me dis qu'en fait, ces personnes peut-être ne sont pas au courant de ça. Sinon, elles auraient au moins ce stuff-là. Puisque ce qu'il faut savoir, c'est que c'est seulement à partir d'aujourd'hui et maintenant qu'on a terminé le chapitre 9, donc le chapitre final, qu'on peut augmenter jusqu'au rang 7. Mais la semaine dernière, on pouvait quand même augmenter jusqu'au rang 6. Et encore avant, on pouvait quand même augmenter jusqu'au rang 5, etc. Donc, je me dis qu'il y a pas mal de gens qui ne sont pas au courant. Alors là, comment ça se passe ? Eh bien voilà, on pose la pièce d'équipement exactement comme pour l'interface du stuff PVP. On pose la pièce d'équipement, on paye 300 d'anima. Ça, c'est pour le dernier rang. Donc voilà, en gros, ça va être ça la monnaie, ça va être l'anima. Et on améliore la pièce. Et la voilà, 197. C'est incroyable. Alors après, oui, on va pas se mentir que ce stuff-là, il est pas totalement incroyable. Vous allez pas avoir vos stats bis sur chacune des pièces. D'ailleurs, c'est quand même assez bizarre, puisque on a par exemple du crit et de la maîtrise ici. On a du crit et de la poli ici. On a du crit et de la hâte. On a de la hâte et de la maîtrise. Donc bref, on a un petit peu de tout. Et puis comme je vous l'ai dit, les bonus de sets, c'est surtout pour du world content. Vraiment, ce set-là, c'est pas celui qui va vous permettre d'être super opti en PVE ou quoi. Mais quand on a un perso 170 high-level, avoir un stuff 197, ça nous apporte quand même énormément de confort, quelles que soient les stats. Et puis j'ai envie de vous dire, même si votre perso principal a déjà dépassé les 200 high-level, pensez à vos re-rolls. Vous serez quand même content, puisque vous pouvez rattraper la renommée assez facilement sur les re-rolls. Donc leur permettre d'avoir un stuff comme ça assez rapidement, c'est quand même archi stylé. Donc moi, je sais que j'apprécie beaucoup ce petit set-là, qui va venir remplir quelques petites pièces de stuff qui sont encore bas en high-level. Je pense notamment aux poignets. Donc évidemment, moi, l'objectif, c'est que je ne vais pas augmenter toutes les pièces au rang max. Là, par exemple, les poignets, enfin les gants, ça ne sert à rien que je les monte rang 7 et 197 high-level. Parce que par exemple, j'ai des gants 213, en plus avec les stats bis pour moi. Enfin, ad poly, parce que PVP. Donc, vous augmentez seulement les pièces qui vous up, cela va de soi. Parce que sinon, au bout d'un moment, ça peut coûter quand même pas mal d'anima. Donc l'anima, vous le savez, on peut en avoir dans toutes les activités de Shadowland, sauf l'antre et torgaste. Donc que ce soit avec des world quests, où vous avez quand même pas mal d'anima qui traînent. Regardez, voilà, tout ça, c'est des quêtes d'anima. Là, par exemple, il y a 1055 d'anima rien qu'aujourd'hui. Donc, ce n'est quand même pas dégueu. En faisant, évidemment, que ce soit n'importe quel donjon aléatoire ou PVP. Bref, il y en a un petit peu partout de l'anima. Il faut juste jouer au jeu. Donc, pour ma part, je vais prendre les poignées. Ils sont ici. Crit Mastery. Bon, comme je vous le dis, ce n'est pas les meilleures stats, mais on prend quand même. Donc là, ça coûte 50 seulement. Puis 100. Puis 150. Puis 200. Puis 250. Puis 300. Voilà, on a compris. Donc, il y a quand même un petit coup. Voilà. Donc, ça fait quand même plaisir de se dire qu'on peut avoir des petits poignées formidables. 197 high-level. Pouf ! Est-ce qu'on va dépasser les 200 high-level ? La réponse, dans quelques instants. Il me faut remplacer maintenant les bots. Alors après, ce qu'il faut savoir, c'est que je fais aussi un peu de PVP. Ce qui fait que tout ce stuff PVP-là, j'ai 15 000 donneurs. On peut l'améliorer aussi à partir d'aujourd'hui. On va aller justement du côté d'Horibos pour voir tout ça juste après. Donc, je ne suis pas obligé non plus, mais je vais le faire. Je vais le faire quand même. Je vais améliorer les bots. Les bots, c'est quoi ? C'est Crit Mastery. Voilà, ça ne m'arrange pas forcément. Après, j'ai envie de dire. Là, je suis SP Arm. Mais je vais tester la SP Fury très prochainement. Et Crit Mastery, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Donc là, hop. On se retrouve avec des bots 197 maintenant. Ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Si, si, si. J'ai une idée. J'ai une idée. Ça va passer. Est-ce que j'ai une ceinture ? Je pense que j'ai une ceinture. La question, c'est où est-elle ? La question, c'est où est la ceinture ? Ah ! Écoutez, on va la retrouver comme ça directement. Voilà. Elle est déjà rang 7 sur 7. Parfait. Et si je fais ça, eh ben, j'ai les 200 high level. Formidable. Formidable. Donc bon, voilà. Vous avez compris l'idée. Je ne vais pas augmenter toutes les pièces puisque j'en ai déjà qui sont 200, etc. Ça ne me servira à rien. Mais vous l'aurez compris, vous pouvez augmenter à présent tout ce set que vous avez via la storyline, via la campagne de votre congrégation jusqu'au rang 7 moyennant anima. 50, puis 100, puis 150, puis 200, etc. Donc si vous n'avez pas assez d'animas, ben voilà, juste jouer au jeu. Vous allez farmer l'anima, ça va rentrer tout seul. Et puis vous améliorerez des petites pièces par-ci, par-là. Histoire de compléter votre stuff. Et le truc qui est cool, c'est que quand vous finissez justement les 9 chapitres, en plus du coup de vous permettre d'avoir tout le stuff et de l'améliorer en 7, eh bien, chose sympa, ça vous donne aussi un token d'armes 187 high-level. Voilà, un token d'armes outil raid, donc LFR. Ça veut dire qu'en faisant la campagne de classe, vous avez déjà un set 9 pièces, 9 sur 9, et vous avez une arme 187. C'est quand même pas dégueu. Et puis voilà, vraiment le petit pro-tips, loul, pour ceux qui auraient vendu des pièces de set en début d'extension pensant qu'elles ne leur serviraient à rien, eh bien, vous pouvez les racheter très facilement auprès de l'intendant. Regardez, ça coûte 100 d'anima la pièce et puis en fait, il vous les revend telle qu'elle. Le rang où elles auraient dû être au moment où vous les avez eues, par exemple, voilà, les gants, voire les poignées, les poignes, donc c'est bien les gants, eh bien là, il vous les vend, ok, 100 d'anima et elles ne sont que rang 1. Alors que la ceinture, bah, c'est le même prix, mais c'est rang 3. Et puis j'ai envie de dire, les époux, c'est le même prix, mais c'est rang 7. Bref, ça c'est vraiment, si vous avez vendu le set, vous pouvez le racheter et pour pas cher du tout. Donc, maintenant qu'on a dit ça, eh bien, comme vous le constatez, vous avez tout votre set 9 sur 9 en 197 high level. Vous avez éventuellement le token d'armes que vous allez transformer pour une arme 187 high level. Et là, vous allez vous dire, mais comment on fait du coup pour débloquer, eh bien, les autres pièces restantes, c'est-à-dire les anneaux, bijoux, éventuellement colliers, etc. Eh bien là, ce que je vous invite à faire, notamment, c'est à aller faire un tour du côté du PVP. Alors là, ce que je suis en train de faire, la téléportation, je sais qu'il y a des gens qui m'ont posé la question, qui me permet d'aller où je veux directement, l'entrée et tout. Bon, bah moi, je vais à Horiboss. Ça, c'est grâce à l'ingénierie. C'est parce que je suis ingénieur que j'ai ce TP-là. Si vous n'avez pas le métier ingénieur en jeu, vous ne pouvez pas utiliser ce TP-là. J'en profite simplement pour répondre à la question puisque je sais qu'elle m'a été posée plusieurs fois. Donc, bah moi, c'est comme ça que je vais faire étant donné que je ne raid pas, etc. Ma manière de me stuffer, en plus de ce 797 high level, eh bien, ça va être le PVP. Le PVP, comme vous le savez, vous avez le PVP en solo, en BG, mais vous avez aussi le PVP coté. On ne va pas parler du PVP coté qui lui permet, enfin, pas forcément coté, puisqu'en fait, c'est vrai qu'on peut avoir des points de conquête même en faisant des BG normaux. Les fameuses daily wins, c'est-à-dire que si vous gagnez un champ de bataille aléatoire, vous avez 42 conquêtes la première fois par jour. Si vous gagnez un champ de bataille épique, vous avez 65. Bref, il y a déjà moyen d'avoir 100 conquêtes par jour en faisant juste une win ici et une win là. Et puis, s'il y a le choc, ça vous rajoute même encore de la conquête. Bref, même sans faire du côté, on peut quand même augmenter sa conquête, ce qui permet d'acheter des pièces de stuff chez ce marchand-là qui seront déjà 200 high level même si on n'a pas de cote. 200 high level minimum. Moi, je ne vais pas forcément parler de lui tout de suite. Je vais parler de celui-là qui vend un stuff bleu et qui vend les pièces 158 high level seulement. Vous voyez, elles sont rang 1. 158, vous allez vous dire que ce n'est pas beaucoup. Et vous avez raison, ce n'est pas beaucoup. Sauf que, eh bien, grâce à l'avancée du renom, on a pu les monter. Au début, on ne pouvait les monter que jusqu'au rang 3. Grâce à un point de renom qu'on a eu plus tôt, on pouvait les monter jusqu'au rang 5. Et grâce au point de renom qu'on a eu cette semaine, eh bien là, regardez, niveau d'objet non coté, on peut les monter jusqu'au rang 7 comme ça nous l'indique. Ce qui vous permet d'améliorer encore votre équipement JCJ non coté au rang 7. Donc ça, c'est plutôt stylé. Ce qui fait que, eh bien, c'est ici que je vous invite notamment à aller chercher des bijoux, des trinkets. Regardez ce trinket que j'ai là. Bon, je l'ai pris en conquête, mais on peut faire presque le même en poids d'honneur. C'est-à-dire que vous chopez, voilà, par exemple, un anneau, juste ici. Il est rang 1. Vous l'achetez et pouf, vous arrivez ici, vous prenez l'anneau, vous le mettez là et vous l'améliorez. Sauf que moi, je ne peux pas le faire. Pourquoi je ne peux pas le faire ? Parce qu'il y a une quête, vu que j'ai débloqué le renom, il y a une quête que je devais prendre dans ma congrégation pour la rendre à ce bonhomme-là et pour pouvoir débloquer les rangs supplémentaires. Sinon, j'aurais pu vous le montrer directement. Mais dans l'idée, ça va me dire, voilà, nécessite renom 22. Je l'ai déjà. C'est juste parce que je n'ai pas rendu la quête. Donc au moment où vous en êtes là, au moment où vous êtes amélioration 5 sur 7, si ça vous met nécessite renom 22 et que vous avez déjà le renom 22, c'est juste parce que vous n'avez pas rendu la quête. La quête qui est tout simplement dans votre congrégation. Voilà, dans votre congrégation. Moi, elle est où ? Elle est où ? Elle est là. Voilà, elle est à l'intérieur. Elle est au niveau de la pièce centrale. Elle est juste ici, la quête. Donc c'est très très facile, ne vous inquiétez pas. Mais voilà, moi, c'est ce que je vous invite à faire. Au moins, même si vous n'êtes pas fan du PVP, la vérité, c'est que si vous faites votre victoire, votre première victoire du jour en BG, votre première victoire du jour en BG Epic, vous faites ça pendant 2-3 jours, vous avez de l'honneur. Parce que la première victoire en BG Epic, ça va vous donner 700-800 d'honneur. Et puis là, vous allez avoir 400-500. Enfin, vous aurez plus de 1000 donneurs déjà, rien qu'en faisant les premières wins. Vous faites ça pendant quelques jours. Ça vous permet d'acheter, eh bien, comme je vous l'ai dit, vos bagues, éventuellement vos bijoux aussi. Et pourquoi pas de les améliorer jusqu'au rang 3, rang 5, rang 7. Et je trouve que voilà, c'est un bon petit complément. Vous allez chercher tout le 7 que vous augmentez au rang 7, justement, grâce à l'anima. Vous allez compléter par des petites pièces PVP que vous augmentez jusqu'au rang 7 grâce à ce vendeur juste ici. Pour cela, évidemment, il faut être au nom 22 minimum. Et puis voilà, ça vous permet d'avoir un petit stuff, ma foi, très sympathique pour vos re-rolls. Donc, si jamais vous avez du mal à augmenter l'eye level de vos re-rolls, de pouvoir faire Torghast, etc., eh bien, ne l'oubliez pas, ce set-là est très facile d'accès et vous pourrez le monter rang 7, 197 eye level pour franchement pas super cher. Si vous partez de 0 d'anima, ça peut être un peu chiant, je peux l'entendre. Vous jouez au jeu, vous faites des world quests et vous l'augmentez sans aucun problème. Ça vous donnera une excellente base sans compter le token d'armes qui est lui aussi plus que bienvenu. Voilà, voilà, en tout cas, vraiment, l'objectif de cette vidéo, c'était de vous partager ce petit tips-là. Je sais que beaucoup l'ont déjà constaté et le savent depuis plusieurs semaines et si c'est le cas, tant mieux. Ça vous servira pour vos re-rolls. Et puis, pour les autres qui sont passés à côté de l'info juste parce qu'ils n'ont pas fait attention, ça vous permet de vous remémorer tout ça et de vous dire qu'à partir d'aujourd'hui, si vous finissez votre campagne, vous avez accès à tout ça. Et ça, ça va être top pour les re-rolls. Moi, je sais que mon petit chasseur que je suis en train de monter, une fois niveau max, je vais lui faire toute sa campagne et je vais aller lui débloquer ce petit set-là. Il sera bien content. Voilà, voilà, en tout cas, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu qui aide beaucoup. Et sur ce, les potes, je vous souhaite une excellente fin de journée. À la prochaine. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501